On y va pour la vidéo. Il fallait mettre du rouge à lèvres. Non. Je sais pas. Tu voulais mettre du rouge à lèvres ? Non, mais pour que ça soit beau. C'est bien là. Ah, c'est bon ? Ben oui. Quand c'est fini, ça commence. Moi, dans mes vidéos, je fais coucou les petits potes. Coucou les petits potes. Oh, mais moi j'ai les doigts qui sont un peu... J'ai de l'arthrose. Ben voilà, je suis pas tout seul. Coucou les petits potes. Un peu travers, mais c'est quand même coucou les petits potes. Voilà, je suis avec Mamie. Et ben c'est la première fois que t'apparais sur ma chaîne YouTube. Oh, quel honneur. Bravo Mamie. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui ? Mamie, juge mes potes. Mamie, juge mes potes. En fait, j'ai demandé à certaines personnes que tu peux connaître, que les gens peuvent connaître aussi. C'est des amis à moi. Et je leur ai demandé de s'adresser à toi. Ils vont se justifier en se disant, c'est moi le meilleur pote de Vincent. Tu vas les découvrir. Je vais voir ce qu'il raconte. Je connais pas les vidéos. Alors on y va. Je clique au pif, je sais pas qui... Alors au pif. Je leur ai dit à peu près 30 secondes. Y'en a qui ont pas respecté. C'est parti. Bonjour Annie, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas envie de vous convaincre absolument que je suis le meilleur des amis de Vincent. Parce que je pense que la vie, c'est pas une compétition d'amitié. Bon là, moi j'essaie juste modestement de faire de mon mieux et d'être là qu'on y en a besoin. Vous savez, Vincent, moi je l'ai connu grand comme ça dans un bidonville du Brésil. Où à l'époque, il s'appelait encore Vincenzo. Il était meurtri, affamé, sale. Alors quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Je lui ai tendu la main et je lui ai dit, viens bonhomme, je vais t'aider à construire un avenir meilleur. Bon, comme il parlait pas français, il avait rien compris à ma phrase. Mais je l'ai quand même ramené en France avec moi. Je l'ai élevé comme mon propre fils. Je l'ai nourri, logé, blanchi. Quand on me demandait de choisir entre ma propre Playstation et Vincent, une fois sur trois choisissait Vincent. Et j'ai toujours dit une phrase à Vincent qui l'a toujours marqué. La rivière est le sourire d'une âme éblouie par un bonheur incompris. Et pour tout ça, je pense être le meilleur de ses amis. Merci Annie. Et bah ça c'était Lucas. Il faut que je réponde à ça. Il parle très bien. Il parle bien tu trouves ? À part qu'il raconte quand même des histoires. Il a le même âge que toi. Et il t'a ramené du Brésil pour la famille. Non, non, mais il parle bien. C'était original comme vidéo. Original, rigolo. Je l'aime bien celui-là. Tu le connaissais ? Et bah je l'ai déjà vu moi. Tu l'as déjà vu ? Sur le Youtube là. Tu regardes ce qu'il fait ? Et bah oui parce qu'il a une bonne tête. Et bah voilà. Très bien, on va passer à la suite. Bonjour Annie. J'espère que vous allez bien. Ça me paraît important. Vincent m'a demandé de vous faire une vidéo pour vous convaincre du fait que j'étais un de ses meilleurs amis. Donc je vais le faire. Mais ça me paraît un peu trop égocentrique comme démarche. J'imagine qu'il s'attend à recevoir des compliments, des choses comme ça, des flatteries peut-être. Non, je vais vous le prouver de manière très très simple. Pourquoi est-ce que je suis un très bon ami ? Cette vidéo est très certainement tournée grâce à mon ordinateur que je lui ai prêté. Est-ce qu'un ami ferait ça ? Je pense. Effectivement, cet ordinateur, c'est Clément qui me l'a prêté. Parce que mon ordinateur est tombé en rad et donc il m'a sauvé la mise. Bah alors là il est sympa. Je ne prêterai pas mon ordi. Ah bah ça il faut le faire. C'est un vrai ami. Ah ouais, et bah je l'aime bien. Clément, il fait des vidéos sur YouTube aussi. Il s'appelle Anonymal sur YouTube. Pourquoi il s'appelle Anonymal ? Ça fait animal. J'aurais préféré un autre mot. Le nom ne m'a pas séduit mais lui il m'a séduit. Mais pas le nom. Bonjour Annie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me présente, je m'appelle Jordan. Vincent m'a demandé de faire une vidéo pour vous convaincre que je suis son meilleur ami. Même si vous allez le voir selon moi, c'est assez évident. Plusieurs points qui vont étayer mon propos. Le premier, c'est que déjà, demandez à Vincent qui est-ce qui sauve toutes ces parties de Fortnite. Qui tue le plus de personnes sur ce jeu. Bon, ça c'est mon premier point. Mon deuxième, et malgré tout ce qu'il pourra dire, je pense que capillairement, il est un petit peu inspiré par moi. Il ne le dira jamais. Mais regardez cette touffe qu'il a. À moins qui a ça sur les cheveux. Si ce n'est pas un hommage, je ne vois pas ce que c'est. Et dernier point, Vincent, est-ce que tu peux expliquer qui t'a aidé à sortir tes caleçons sales et qui t'a débloqué ta machine à laver lorsqu'elle était cassée ? Jordan, c'est vrai. C'est une vidéo interactive, j'espère que vous avez répondu, parce que sinon je suis bien seul. Mais voilà, tout cela me laisse à penser, Annie, que je suis son meilleur ami. Et de loin. De loin, évidemment. Alors Jordan, tu as dû prendre exemple sur lui pour les cheveux. Parce que tu as les cheveux... Comme lui. Pas tout à fait, mais bientôt ça sera comme ça aussi. Je ne savais pas que tu avais des potes qui venaient te réparer ta machine à laver. J'avais fait une machine, elle était bloquée. Et donc il y avait Jordan à la maison et il est venu m'aider à sortir mes caleçons qui étaient dans la machine. Il est vraiment gentil. Ah, il est sympa. Et puis il parle bien. Ah, il parle bien, il s'exprime bien. Oui, oui, au début j'ai même eu du mal à comprendre la première expression. Il n'y a pas parlé anglais, les premiers mots. Qui est-ce qui sauve toutes ces parties de Fortnite ? Voilà, c'est ce mot-là. Les parties de Fortnite, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Fortnite, c'est un jeu vidéo. Et des fois, on joue ensemble avec Jordan et avec Clément aussi que tu as vu. Là, il est en train de dire qu'il me sauve dans la partie. Des fois, je meurs et il vient me sauver. Ah, il te sauve tout le temps. Ah, c'est vraiment un bon pote. C'est un bon pote. On passe à la suite. Hello, Vincent. C'est Raven, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour l'Annie. Voilà, attendez. Juste un petit peu de soif. Deux secondes. Hop. Juste un petit verre. Oh, le schnapps. Le schnapps. Bref, pourquoi je serais le meilleur ami de Vincent ? Alors, écoutez. Attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Ouais, non, je vous rappelle ce que là, en fait, je suis... Non, je suis déjà occupé. Merci, au revoir, à la prochaine. T'as vu, il y a une tortue en fond d'écran. Oui, c'est pépette. Oui, oui, c'est pépette. Voilà, je l'aime, c'est... Voilà, ça, c'est ma tortue. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pourquoi je serais le... Il fait froid, je vais me mettre... Attendez, deux minutes. Je mets ma petite bouillotte, là. Oh, ouais. Alors, hé, qu'est-ce qu'on est mieux. En plus, j'ai une petite technique, j'ai des petits noyaux dedans, dans la bouillotte, comme ça, je me sens hyper mieux. Ouh, là, là, là. Voilà. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais parce que je l'aime plus que tout le monde. Voilà. Bisou Annie, je vous aime très fort. Et puis, oh, elle est belle, ma pépette. Elle est très belle. Raven, eh bien, il connaît plein de choses de la mamie. Il connaît qu'elle a des tortues. C'est bizarre, quand même, qu'il montre... C'est lui un hasard. Il aime bien les tortues. Non, non, non. Et pourquoi qu'après, il a dit qu'il aimait une bouillotte avec des noyaux ? Parce que la mamie, elle a une bouillotte avec des noyaux de cerises, qu'elle met au micro-ondes, même quand il fait chaud, pratiquement. Je ne le connais pas, mais il connaît la mamie. Eh bien, c'est bien, ça, qu'on me connaisse de loin. Il boit de l'eau, ça, je n'ai pas bien compris. À moins que ce soit du schnapps, mais je ne bois quand même pas, ça. En plus, ça serait dans un verre à liqueur. Il a triché. Ce n'était pas du schnapps. Ce n'était pas du schnapps. Voilà. Tu l'aimes bien, Raven ? Oui. Puis, il dit des trucs que j'étais surprise d'entendre. Il m'a demandé des petits trucs. Eh bien, dis donc, il y a du travail. Il a été malin. Allez, la suite. Ouais, Natacha, mets-moi en attente pour la 12, là. Je fais une petite vidéo. Excuse-moi, Annie, je suis en double télétravail. Voilà, c'est assez compliqué, mais on gère. Bon, je trouve le concept nul à chier. Je ne vais pas me vendre ou sortir un argumentaire pour prouver que je suis le meilleur ami de Vincent parce que déjà, c'est aux allemands faux. Dès le collège, il commençait déjà à me voler mes pitchs. Ensuite, le lycée, c'était les meufs. Et depuis, c'est le charisme. Mise à part ça, c'est un mec super. Je vais essayer de respecter le temps, de ne pas faire deux minutes, juste entendre que d'autres collaborateurs avaient fait deux minutes de présentation, ce qui est hors délai. Et je pense que la discipline en 2022, c'est très important. Et je pense qu'Annie, en 14-18, la discipline aussi, tu as dû la connaître. Donc voilà, je te fais de gros bisous, Annie. Tu as un super petit fils, c'est ça. Et à très vite. Ciao. Alors, ça, c'était Paul. Alors, Paul, je ne le connais pas, mais il me tutoie, donc il est vraiment sapin. Il ne me prend pas pour une petite vieille mémère. C'est un pote, bon. Par contre, il a dit 14-18 quand même. Alors là, c'est moins pote. Parce que ça, je suis quand même encore pas née en 14. Très rigolo, c'était pas mal. Très rigolo, c'est bien. Bonjour, Annie. J'ai quelques secondes pour vous convaincre que c'est moi le meilleur ami de Vincent. Déjà, je vais vous le dire. Si vous m'élisez meilleur ami, vous aurez le droit d'afficher cette magnifique carte postale que je vous enverrai chez vous. Ça décore le frigo. Je l'ai déjà rédigé. Pour Annie, la meilleure des mamies, de la part de PA, le meilleur des amis. Voilà, j'espère être élu. En tout cas, moi, Vincent, je l'adore. Donc, je lui fais des gros bisous. Et à vous aussi. Gros bisous à tous les deux. Ça, c'est Pierre-Antoine. C'est PA. Ah oui. Une vache avec des coquelicots. Tu la mettrais sur ton frigo ? Ah bah oui, si ça vient de lui. Je la mets sur le frigo. Je lui enverrai la photo. Ah non, j'ai pas de smartphone. Comment on peut faire ? Comme Vincent, c'est un bon pote. Il trouvera bien un truc. PA, il a l'habitude de m'envoyer tout le temps des cartes postales. Typique des endroits où il va. Ah oui. Et il envoie ça à plein d'amis. Et il en reçoit, lui. Il faudra me donner l'adresse. Je lui en écrirai une. Elle sera collector, celle-là. Chez PA, c'est improbable. Et bah PA, il aura sa carte. Quelle chance. Annie, bonsoir. Vincent, bonjour. Apparemment, il faut faire une petite vidéo assez brève pour prouver que je suis le meilleur pote de Vincent. Même si tout le monde le sait, il faut être original, drôle. Je vais jouer avec mes armes. La voici. Bah, j'ai plus le temps. Ah, c'est rigolo parce que j'avais demandé une vidéo très courte et du coup, il a fait très court. Mathieu, il chante bien. Il aurait dû faire une carrière. Peut-être, un jour. Ah ouais, j'espère parce qu'il chante bien. À l'époque, vous avez eu du succès pour les fêtes de la musique. Personne ne sait ça, mais... Personne ne sait. Ah bah non, les gens qui regardent, enfin, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui savent, mais... On a des photos. Oula. J'ai des photos où il y a tout un attroupement autour de... De notre concert. C'était la belle époque. Ah bah, le Mathieu. C'est le Mathieu. Je le connais très bien. N'hésitez pas à aller voir peut-être sur Instagram ou sur Facebook. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coach sportif, Mathieu est coach sportif. On peut le vendre aussi, comme ça. Bah, voilà. Alors, hop, la suite. Bonjour Annie. Bonjour Vincent. Oh, attendez. Regardez ce que je viens de faire. Je suis une grande passionnée de cuisine et donc je viens de faire un petit cake jambon-olive. Je mets sur le côté, mais en vrai, je suis vraiment passionnée de cuisine. Donc moi, c'est le thème un peu de cette vidéo. J'aime beaucoup les recettes de grand-mère. Moi, la cuisine, c'est mon endroit où je m'exprime. Vous voyez, j'aime beaucoup cuisiner. Un petit verre de vin à la main et tout. Bah, on est peut-être pareil. Je voulais vous parler aussi de votre petit-fils parce que lui et moi, on est vraiment comme ça. J'ai toujours été là pour lui pour l'aider dans les moments un peu compliqués de sa vie. Et Dieu sait qu'il y en a. On est vraiment meilleurs potes depuis ça fait des années maintenant. On se voit tous les jours. On se parle tout le temps. Je sais tout de lui. C'est tout de moi. On est vraiment liés. Je voulais vous féliciter pour cette très magnifique créature qui est votre petit-fils. C'est pas facile à faire des petits-fils comme ça. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Vous avez peut-être d'autres amis à Vincent à rencontrer qui seront certes pas aussi proches de lui que moi et qui seront peut-être pas aussi bien coiffés que moi. Mais moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous ! Alors ça, c'est vraiment une très bonne amie. Elle est magnifique. Très sympa. Elle fait des bons gâteaux. T'as dû lui dire que j'aimais bien un petit coup de... Ah, peut-être. Certainement. Pourquoi elle l'aurait dit ça ? Bonjour, Mamie, Annie. Alors, pour vous convaincre que je suis la meilleure des potes de Vincent, déjà, ce que je dirais de lui, c'est qu'il est vachement sympa. Voilà, j'espère que j'aurais su vous convaincre. Non, j'avais pas vu. Ça, c'est Léane. Elle a pas grand-chose à dire sur moi, quand même. Non, mais elle a dit que c'était vachement sympa. C'est tout, mais c'est vachement sympa. Et elle a rien dit d'autre. Eh bien, non. Il n'y a rien d'autre à dire. Eh bien, non. Elle cherchait des idées, mais elle avait rien à dire sur moi. Des fois, c'est compliqué. Parce qu'on veut dire plein de trucs. On ne sait pas quoi dire, donc on ne dit rien. Voilà. Ok, super. Prise 37. Salut, Mamie, Annie. Salut, Mamie, Annie. Aujourd'hui, on va te faire un tour de magie. On va peut-être se présenter d'abord, non ? Allez, commence. Bah non, toi. Ah non, toi. Ok. Bah, ça, c'est Maxime. Et ça, c'est Willow. On va te faire un tour de magie parce que... Parce que... Ouais. Puis même la dernière fois, c'était en plus... Quand même, quand même, quand même. Puis ça arrive. Et puis, parce qu'après... Je ne suis pas trop d'accord, mais... Le tour de magie. Alors, il y a trois tasses et un dé qui est bleu qui plus est et ça va avoir toute son importance dans ce tour de magie. On va le faire disparaître. Alors, regardez-le bien et vous allez devoir deviner dans quelle tasse il se trouvera. C'est parti. On ne le voit plus, là. On ne voit plus, mais on l'entend. On l'entend. Hop, 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 hop. Alors, tu penses qu'il est... Vous dites qu'il est ici, ici ou ici ? La réponse sera... Et c'est... Au milieu. Au milieu. Raté. C'est... Raté. C'est raté. Mais peut-être, mais rappelez-vous, on va le faire disparaître. Eh bien, alors, j'avais raison. Ouais, c'est ça. En plus, j'étais trop content. Donc, je suis fort. Là, j'ai merdé. Là, j'ai merdé. Bon, allez, fais, le, fais le. Et voilà. Et là, je t'ai né. J'espère qu'il n'y aura pas de prise 38 parce que là, il n'y a plus de dé là. Au tour de magie, c'est pas grave. On va faire disparaître ce chiffon. Donc là, je vais demander à mon partenaire de souffler sur ma main. Et on va faire disparaître, souffler, souffler seulement. Deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. Et hop. Ah, c'est carré. Ah, c'est carré, c'est carré. Il a fait disparaître le bon choix. Elle va voter pour nous, là. Là, elle vote pour nous. Si ces deux tours de magie vous ont plu, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube qui va apparaître nulle part. Nulle part, on n'en a pas. Il faut la faire. Allez, salut, bisous. Allez, bisous, bisous, bisous. Allez, bisous, bisous, bisous. Allez, bisous, mamie. Ciao, ciao, mamie. Là, je crois qu'on tient un truc de malade. Là, on tient un truc de malade, bordel. Ah, ouais, j'ai entendu l'affaire. Ils ont fait deux tours de magie. Un qui n'a pas bien marché. Un qui n'a pas marché. Et l'autre qui a marché. Je n'ai pas vu le chiffon, mais il a dit qu'on a fait un truc de malade. Alors, le petit mouchoir, je n'ai pas bien vu parce que j'ai bien regardé les mains. Il n'a pas mis... Non, 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 il a été malin. Il a pris le mouchoir, il l'a mis dans sa main, souffle, et après, il a fait... Et il l'a jeté là-bas. Sauf que dans le cadre de la caméra, on ne le voit pas. Ah, oui. Et après, il a fait... Eh bien, il est bien malin et il devrait faire magicien comme métier. Ah bon ? Pour des mémères comme moi, le premier tour qui ne va pas, mais le deuxième qui va... Le tour du mouchoir, il est bien. Le tour du mouchoir, il est bien. Alors, Maxime et Willow, qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, c'est des bons acteurs, des bons magiciens, mais il ne faudrait pas qu'ils disent qu'on a fait des trucs de malade à la fin. Parce que ça, c'est enregistré, ils ne le savent pas. Ils ont des bonnes telles, ouais. Coucou à Vincent et à la mamie de Vincent. Alors, pourquoi est-ce que je suis la meilleure des potes de votre petit-fils ? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis trop forte en blind test. Deux notes et bim, je découvre la chanson. Du coup, il faut forcément quelqu'un comme moi dans son équipe. D'ailleurs, ma chanson préférée est une chanson de France Galles qui parle de friandises. Et dedans, il y a un prénom que j'adore. Anna, Annette, Annabelle. Enfin bref, je sais que c'est un très, très joli prénom. Ça, c'était Laura. Qu'est-ce que t'en as pensé ? De Laura ou de toi ? De Laura. Ah, de Laura. Bah, écoute, elle est bien posée, elle est douce. Tu sais ce que c'est un blind test ? Non, non, non. C'est pour ça. Ah, tu écoutes des musiques et le premier qui trouve le titre ou l'artiste, il a gagné. Quand on fait des blind tests, c'est par équipe. Du coup, elle dit, il faut que Vincent y met dans son équipe pour gagner au blind test. Ah oui, 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 tout à fait. Elle a parlé de France Galles, mais ça, c'était pas dans votre temps. Résiste, résiste, il fallait résister avec la chanson de France Galles. Eh bien, on résiste. Oui, on résiste. Est-ce que Laura, elle t'a convaincue ? Ah oui, oui, elle est bien. Laura, excuse-nous, mais mamie vient de se rendre compte qu'il y avait la chanson de Gainsbourg, les sucettes à l'Annie et que je m'appelle Annie. Je cherchais d'autres titres, mais c'était évident. Voilà. Elle a de l'esprit, elle est plus subtile. Voilà, plus subtile que nous. Ouais, voilà. Voilà, elle l'a revêt. Ça, c'était Agathe. Elle aime bien les animaux et toi aussi. Et alors, elle s'occupe quoi des cigognes ? En Australie. Ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi ? Il peut y avoir des nids de cigognes à Paris, mais moi, j'ai jamais vu des cigognes à Paris. Elle aime bien la nature. Moi, j'aime bien la nature aussi. Donc, le courage passe bien. Bonjour Annie. Alors moi, c'est Soifia. J'espère que vous vous portez très, très bien, mais je ne me fais pas trop de soucis pour ça, puisque vous avez un petit fils aussi génial que Vincent et que Vincent a des amis aussi géniales, géniales ES, que moi. Voilà, je n'ai pas d'autres arguments. Je vous laisserai juger sur ça. J'ai recommencé la vidéo 700 fois aussi, donc j'espère que vous apprécierez l'effort. Elle est souriante, elle est gaie, elle est tout ce qu'il faut pour faire des bonnes potes. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Ah oui. Je te montrerai si tu veux. Ah oui, je regarderai aussi. J'ai pas mal de potes qui font des vidéos sur YouTube quand même. Ah oui, oui, oui. Bonjour Mamie, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Nicolas. Avec votre petit-fils, du coup, nous deux, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, on a vécu de beaux moments ensemble. On a fait du judo ensemble toute notre vie et on a passé pas mal d'épreuves ensemble. Je crois que c'est déjà pas mal. On est à l'école ensemble aussi. Pour décrire tout ça, ça peut être très compliqué. D'ailleurs, tu me manques parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vu que tu as déménagé. Donc, j'espère te revoir très vite, mon petit gars. Et bisous sur tes petites fesses. Pas à vous, hein, mamie. Oh là là. Ça, c'est Nico. Ah oui, mais je le connais. Mais oui. Alors maintenant, je ne le reconnais pas parce qu'il est comme ça. On a fait nos cata pour la ceinture noire ensemble. Ah bah oui, je me rappelle bien de lui. Mais quand il était petit. Je suis bien contente de l'avoir vu et que ce soit un bon pote. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah bah voilà. C'est des souvenirs de quand vous étiez petit. Il y a longtemps. Bah ouais. Alors, de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé de tous ces potes ? Ah bah c'est des bons potes. Tous sympas, les uns comme les autres, différemment. Ah bah moi, je les aime bien. J'ai presque envie de faire partie de vos potes. Est-ce que tu as une préférence ? C'est difficile, hein. Ah non, je n'arriverai pas. Ils sont tous différents ? Ouais. Je ne peux pas dire l'autre. Ils ont été honnêtes et sincères ? Pour certaines choses, oui. Sincères, oui. Quand il me dit qu'il aime bien la bouillotte, ça m'étonnerait qu'il prenne une bouillotte. Bon, alors je n'ai pas de préférence. Non ? On ne peut pas classer les amis, en fait. Ah non, non, non. On les aime tous comme ils sont. Exactement. Ce ne serait pas une belle morale, ça ? Ah si. Ils disent tous qu'ils sont le meilleur pour toi, mais chacun est le meilleur. Merci beaucoup, mamie. De rien. Allez, bisous à tous les potes. Les gens peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre ce que je fais. Donc tu peux leur dire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like. C'est quoi déjà ? C'est un pouce vers le haut. Mettez un like. Eh bien, faites ça, appuyez sur le bouton de like et le petit commentaire pour la mamie. Pour la mamie, le commentaire. Et on s'abonne à la chaîne aussi. Voilà. Et moi, je ferai du YouTube après. Bah oui. La mamie YouTube. La mamie YouTube. Oui. Oui. Bah pourquoi pas. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé. Merci. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Ah bah oui, pas que ça tourne et puis c'est fini, là. T'as arrêté. Ah oui, je vais arrêter. Oui, oui. Ah, c'était rigolo. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui me fait faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada